Nous sommes au mardi, mardi 2 avril de l'année 2024, fidèles amis internautes, bonjour. Démarrons ce décryptage de l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite ce matin et le quotidien maison, univers médiatique du Bénin, le journal d'Abarou Agri voit le jour demain. Un nouvel organe de presse verra le jour à Paraco pour répondre à un besoin pressant de la société. Il s'agit du journal d'Abarou Agri qui est le fruit de nombreuses années d'expérience de la société de presse et de communication boxale au service du développement rural. Ce journal thématique se veut incontournable pour répondre aux aspirations de tous les acteurs du secteur agricole et sanitaire au Bénin. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 3 du numéro de ce mardi 2 avril de l'année 2024. Le quotidien L'œil du Bénin Ramdan 2024 à Paraco, l'UPR le renouveau inonde ses militants musulmans de quittes alimentaires. Vie politique au Bénin, le bloc des jeunes démocrates s'élagit et devient bloc des jeunes de l'opposition. Nous informons le quotidien L'œil du Bénin. La boussole nous donne à l'île ce matin au nom de son parti bloc républicain à Paraco, Tchaourou et Péréré. Rachidique Badamassi offre des kits alimentaires, des corans et autres pour le ramadan. Le Sénégal Diomae Faye investit. Ce jour, le Canada du Nord nous donne à l'île ce matin don de vivre et du Saint-Coran à Paraco, Péréré et Tchaourou. Rachidique Badamassi et le bloc républicain facilitant le jeune homme musulman. Badamassi exote la communauté musulmane de la 8e circonscription électorale à prier pour Talon et le peuple béninois pendant ce mois sain de ramadan. Interdiction d'exporter le soja à partir du 1er avril 2024 au Bénin. Le cri de détresse des soja-culteurs supprit par un nouvel arrêté. Peut-on lire à la page 10 du journal Le Canada du Nord. Daibi Info à présent. Coopération entre cours constitutionnels. Une délégation du Madagascar en visite de travail au Bénin ce jour. Participation de Mouel Bénin aux élections générales de 2026 au Bénin. Les lieutenants de Ousmane Traoré rassurent les militants de Paraco. Cette information est à lire dans les colonnes du journal de Jérémy Olomouchi. Info matin. Prestation de serment au Sénégal. Basirou Diomae Faye prend fonction ce jour devant 15 de ses pairs. Repression des infractions routières au Bénin. Urgence de mettre fin au Bavir. Policiers. Le matin, sommet de l'entrepreneuriat. Le journal pense que c'est un sanctuaire de la promulgation de l'auto-emploi des jeunes. Coopération internationale. Le Bénin reçoit 46 milliards de francs CFA de Luxembourg. Et on passe au quotidien le matinale. Visite manquée d'un groupe de députés LD à Rekia Madougou à la prison de Miséreté. Les clarifications du directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin. Le Bénin est à lire à la page 2. Pour défaut de stade au Normand, le Bénin jouera désormais ses matchs à l'extérieur. Matin libre. À présent, médiateur entre Macky Sall et Sonko. Aléoun Tine appelle à la libération de Madougou et Aïvo. Concours national de dissertation NEC 2023. La fondation UBI récompense les meilleurs. Et on passe aux autres titres du quotidien maison. À présent, au profit des fidèles musulmans démunis de Parakou et environ, l'association Al-Isla pour les oeuvres humanitaires fait don de paille, voile et enveloppe financière. Ramdan 2024, don de kit alimentaire aux femmes démunies de Parakou. L'organisation non-gouvernementale Ligue des femmes pour la culture, l'éducation et la solidarité du Bénin soulagent. Plus de 200 ménages orphelinats de Saint-Jean-Eude de Parakou. Le rejet pour faire don de kits alimentaires et vêtements. Peut-on lire également dans les colonnes du journal Social Watch au Bénin les ambitions du nouveau président Rigobé Orogani. Est à lire à la page 4. Lutte contre le mariage des enfants au Bénin. Zénab Habib, ambassadrice de l'UNICEF, satisfaite des résultats obtenus. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la revue des titres de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Raimat Aghani est resté à la réalisation. A très bientôt.